Bon, situation compliquée encore pour Donald Trump. La Cour suprême du Colorado le déclare inéligible à l'élection primaire républicaine dans l'État. Donc, Olivier, tout ça à cause de son rôle dans l'assaut contre le Capitole en janvier 2021. Voilà, Michel. D'une part, la Cour de l'État estime, conclut que Donald Trump a participé aux rébellions du 6 janvier 2021. Et d'autre part, quatre des sept juges concluent que Donald Trump est disqualifié d'accéder à la présidence en vertu de l'article 3 du 14e amendement de la Constitution, qui empêche toute personne d'obtenir un poste dans le gouvernement s'ils ont participé à une insurrection ou à une rébellion. Et donc, ainsi, la Cour coordonne à ce que son nom soit retiré des bulletins de vote en vue des primaires républicaines qui doivent avoir lieu le 5 mars au Colorado. Or, la décision, elle est suspendue jusqu'au 4 janvier, le temps qu'il y ait, si on le veut, un recours devant la Cour suprême fédérale, ce que la campagne de Donald Trump a indiqué avoir l'intention de faire. Et hier, vous voyez M. Trump qui était dans un rallye en Iowa, qui s'est encore présenté comme une victime d'acharnement. Donc, cela dit, Michel, pour l'instant, c'est un revers judiciaire pour Donald Trump, pour l'ancien président. Or, dans les derniers mois, on a pu voir que ce type de décision-là, ce type d'événement-là faisait en sorte que ça servait politiquement à Donald Trump, qui est toujours meneur et largement dans les sondages en vue de l'investiture républicaine. D'ailleurs, ses adversaires qui, hier, ont pu dénoncer cette décision-là en disant que ce n'était pas à des juges, ce n'était pas à la Cour de décider si M. Trump peut être candidat ou non. C'est aux électeurs de le faire. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.